bonjour à tous bienvenue sur les murmures de lucia on y va pour un petit message j'avais commencé à prendre quelques cartes comme ça un peu pour le plaisir j'avais un peu de temps et puis bon je suis dit tiens avant d'aller plus loin je vais je vais prendre je vais prendre la caméra et puis je vais je vais préparer je suis resté un peu en mode suspense sur le retour le retour de quoi je ne sais pas j'irai voir avec vous du coup ce qu'on nous parle ici c'est que il ya une sorte de protection en ce moment il ya une sorte d'aide alors vous pouvez avoir recevoir des aides physiques mais quand même avec cette idée d'une protection du subtil d'un soutien du subtil les personnes qui vont venir vous aider qui vont vous apporter cette aide ce soutien ce petit truc qui va vous permettre d'eux c'est pas un hasard d'accord elles ont été mis sur cette route vraiment pour pouvoir vous aider vous soutenir on nous dit ici en clairement qui a des problèmes il ya des problèmes il ya des difficultés plutôt d'ordre familial amoureuse on est plutôt sur des blocages des restrictions ici avec le cas de pique avec la manipulation ici alors ce qu'il ya eu des personnes autour de vous qui vous ont manipulé qui vous ont fait croire certaines choses où est ce que c'est vous qui faites une forme de résistance par rapport à ce que vous vivez est ce que vous n'acceptez pas les choses est ce que vous avez peur des changements vous voyez cette idée un peu de se bloquer aussi tout seul avec sa propre son propre mental là après on est dans les peurs on est dans les blessures on est dans ce genre de choses on nous parle de réparation il ya quelque chose qui va se dénouer d'accord il ya une situation là qui va qui va prendre fin ou en tout cas dans lesquelles vous allez pouvoir trouver des solutions il ya des changements qui sont clairement en cours ici on nous dit tout de là c'est les blocages mais ça concerne tout ce qui est lié au foyer aux sentimentales mais clairement il ya une notion que vous vous bloquez tout seul vous êtes bloqués par quelqu'un mais là ça va se débloquer vous allez trouver l'aide le soutien etc il ya un besoin en soi vous avez vous sentez le besoin de se sentir protégé vous peser peut-être aussi un mode protection comme ça mais en tout cas là ça se dénoue d'accord il ya une évolution par rapport à tout ça avec une idée là de fin de cycle de réparation de guérison il ya quelque chose qui se répare qui est guéri avec l'as de carreau ici on est plutôt sur tout ce qui est les nouvelles qui demandent plutôt des déplacements nouvelles qui demandent des déplacements et qui demandent à être en visuel en face à face alors après à l'heure d'aujourd'hui internet face à face il peut se faire aussi mais en tout cas une idée que ça doit se faire en face à face avec le 3,2 de trèfle là on nous parle de changement de changement dans votre vie là où c'est également ici le changement avec une idée voyez de cycle justement quelque chose là qui a qui dure de peut-être depuis longtemps ou qui a pu prendre un certain temps on aime avec le 3 trèfle on est vraiment dans le changement dans notre vie tout ce qui va être plutôt les bonnes nouvelles plutôt positif et les officialisations pour y avoir des signatures ici des engagements et va enfin des signatures officialisation on peut être sur des déménagements on peut être sur des gros projets de vie ici et avec le 2,2 carreau on est sur tout ce qui est retour positif ici si vous avez fait des recherches par rapport à du travail ce genre de choses on est quand même sur le domaine pro un plutôt pro ici il ya des bonnes nouvelles qui arrivent d'accord une idée qu'on va récolter aussi le fruit de ces efforts ici avec le 2,2 carreau on est également sur tout ce qui est décision à prendre les choix à faire il ya une notion qu'il faut reprendre quelque chose en un ici et vous allez pouvoir le faire si là tout de suite vous sentez bloqué vous savez pas vous il ya une idée que là ça va se débloquer d'accord les aides les soutiens les solutions vous les avez vous vous allez les trouver vous allez sortir de ce cadre un peu mental négatif les peurs les blocages etc et si c'est des personnes autour de vous elles vont elles vont sortir de votre vie d'accord ici on nous parle clairement on retrouve ces idées ici de protection d'être protégé d'être soutenu avec avec une idée qu'on se sent peut-être en insécurité aussi on ressent peut-être nous mêmes physiquement le besoin de se protéger par rapport à quelque chose c'est peut-être une posture qui va falloir lâcher va peut-être falloir oser faire quelque chose dépasser quelque chose on nous parle ici de quelque chose qui d'un changement quelque chose qui a pu prendre vraiment du temps c'est peut-être des projets que vous aviez depuis longtemps peut-être qu'il ya eu des effondrements peut-être qu'il ya eu des choses qui ont fait que vous êtes dans cette posture plutôt de blocage de protection en tout cas ici on nous parle de quand même de bonne nouvelle qui arrive de changement un changement qui s'est fait lentement mais vous arrivez au bout de ce changement c'est ok et on nous parle ici d'un retour là tout de suite ce que je peux vous dire j'allais prendre la suite vraiment c'est quoi ce retour mais là ce que je ressens dans ce cadre là c'est un retour de vie d'accord un retour d'énergie vitale un retour de deux peps en fait vous voyez ce truc peut-être vous n'avez plus peut-être que vous êtes fatigué déprimé et las peut-être que vous vous savez plus comment vraiment avancer dans votre vie peut-être que vous stagnez aussi la stagnation emmène l'ennui emmène une idée de rien ne bouge on n'est pas bien vous comprenez ce genre de choses là il ya un retour comme ça d'énergie de peps dans votre vie on va aller voir la suite dotex j'avais la tranquillité on nous dit également ici pour les portes de l'intuition voyez c'est pour c'est pour vous préparer à quelque chose en dotex j'avais les mains ouvertes à la coupe la disponibilité donc là il est question d'accueillir aussi quelque chose et de se rendre disponible pour faire autre chose vous êtes peut-être un grand croisement de votre vie ici et en tout cas on est sur un grand changement de vie d'accord donc oui ça peut faire peur oui on peut se mettre des blocages peut-être que ça implique aussi les membres de votre famille vous voyez ça implique d'autres personnes autour de vous donc il ya une sorte vraiment de décision à prendre mais avec une idée qui ça a pu être un peu le bazar ici et qu'il faut reprendre les choses en main il faut oser de toute façon vous allez recevoir l'aide nécessaire pour reprendre ces choses en main pour sortir de ce cadre de manipulation mentale de ci de ça et vous arrivez à une sorte de fin de réparation fin de guérison ici autour d'équilibre ici et de justice alors pour certains en effet ça peut concerner quand je vous disais on était comme dans le cadre projet familial etc alors est ce que c'est un projet un job dans lesquels vous avez rencontré des difficultés ça peut-être pas été juste pour vous est ce que c'est plus ça concerne plutôt le plan familial amoureux il ya peut-être beaucoup de problèmes il ya un équilibre qui se retrouve mais avec une idée quand même de justice sur cette situation ça va être juste pour vous vous comprenez il ya un retour en vraiment ici d'équilibré de bonne santé avec cette idée que ce coup ci on est quand même plus à l'écoute de soi même on est plus à l'écoute de ses besoins de son corps et de tous les mots du corps peut-être que là vous comprenez aussi qu'il est peut-être temps de sortir de quelque chose parce que sur le plan santé ça devient peut-être plus possible pour vous aussi en tout cas il ya un retour de bonne santé d'équilibré siens avec une idée qu'on est beaucoup plus à l'écoute de soi de son corps de ses besoins voyez on retrouve le temps ici quelque chose qui a pu prendre du temps qui dure depuis longtemps et là c'est une notion peut-être pour certains vous êtes arrivé au bout du truc c'est trop longtemps que ça dure c'est plus possible comme ça il ya peut-être trop de charges mentales aussi ici pour certains en tout cas une notion que là voilà et une idée que peut-être ça fait un moment que vous réclamez de l'aide que vous demandez de l'aide que vous recherchez de l'aide ou peut-être que vous l'avez refusé aussi vous voyez il ya une sorte de changement aussi de 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 regard de pensée par rapport à votre situation et là il est temps de sortir de ça on retrouve cette idée de famille ici alors l'hérédité c'est vos parents vos grands-parents vos enfants et on peut nous parler héritage alors est ce que c'est une situation qui dure depuis longtemps niveau familial concernant peut-être un héritage on vous dit ici que ça vous arrive au bout du truc est ce que c'est plutôt ce que ça concerne votre famille directement on était dans le foyer dans la famille vos enfants votre autre etc est ce que ça peut concerner un de vos parents aussi un en tout cas une idée comme ça que ça touche quand même à tout ce qui est hérédité famille après plus largement il peut y avoir des transmissions ici avec l'hérédité on est aussi sur du je transmets mais je transmets c'est en profondeur est ce qu'il ya un réveil de capacité ici est ce que certains d'entre vous vont essayer de remonter aux racines de ce qu'ils sont de des peut-être de au niveau spiritualité etc est ce que vous cherchez les racines de vos pratiques de qui quand voyez on peut être sur des recherches généalogiques aussi ici en tout cas une notion ici de deux comment dire on est à la recherche d'une réponse par rapport à tout ce qui concerne l'hérédité etc si ça concerne pas tout ce qui est héritage familial c'est plus ça une notion de savoir de connaissance mais voyez de lignée en lignée quoi on peut être dans ce genre de recherche ici vous allez trouver vos réponses ici on nous parle de rêve et on l'a sur le bon rang donc c'est ça il ya peut-être vous avez peut-être eu des choses difficiles qui sont effondrées vous n'êtes peut-être pas arrivé à faire certaines choses vous avez peut-être vous sentir en échec on nous dit pourtant ici qu'il ya un superbe retour par rapport à ça vous avez les aides le soutien avec une idée que on récolte un le fruit de ses efforts ici je l'ai ici à je l'avais pas montré à la coupe en dote d'ex j'avais le 10 de trèfle ici le roi de carreaux donc là avec le 10 de trèfle on est dans le retour d'abondance dans l'argent qui peut rentrer justement mais ça va vraiment avec cette idée de de on s'est beaucoup donné on a fourni des efforts et du travail pour ça et là vu la situation ça fait déjà pour certains un sacré moment que vous fournissez ces efforts et ce travail vous arrivez au bout d'accord les choses ont vraiment arrivé au bout et après ici avec le roi on est plutôt lié justement à tout ce qui est étranger alors laisser arriver la nouveauté dans votre vie peut-être qu'il faut lâcher prise aussi un sur un certain passé sur une certaine ligne sur un certain de certaines familles peut-être qu'il faut lâcher prise sur une situation accepter les changements nécessaires ça peut concerner les changements de régions on n'est pas sur les petites distances ici on est sur les grandes distances donc là on est sur les déménagements les changements régions ou carrément l'étranger partir à l'étranger sinon plus largement l'étranger c'est aussi la nouveauté qui arrive dans votre vie donc on est sur des choses quand même très positives en finalité même si là tout de suite c'est un peu compliqué il ya un retour de rêve il ya un retour d'espoir il ya une réussite il ya une réalisation peut-être une rentrée donc d'ici héritage voilà ça se décante il ya la rentrée de l'héritage de l'argent de peut-être que c'est d'autres choses aussi vous héritez ça peut être des écrits ça peut être justement des savoirs etc en tout cas quelque chose qui compte pour vous et sinon plus largement c'est une plus fin c'est même pas fin prise de conscience mais comment dire c'est on comprend vraiment mais en profondeur quoi avec l'hérédité c'est aussi la transmission intérieure quelque chose qui est compris mais vraiment en profondeur par rapport à vos rêves à votre situation à ce que vous en êtes aujourd'hui ce que vous voulez après en sachant qu'on entre aussi dans les énergies assez particulière avec ce changement de changement de monde si je peux dire ça comme ça faut bien comprendre aussi qu'il ya un peu cette idée que ce que l'on met en place maintenant c'est ça comment dire c'est pas forcément vous l'aurez pas forcément demain c'est là vous construisez pas un projet pour demain c'est pour 10 ans 20 ans 15 ans 30 ans peut-être pour toute votre vie vous comprenez vous sortez de quelque chose pour démarrer autre chose mais là c'est pour s'engager sur quelque chose et construire quelque chose sur la durée c'est pour certains les choix que vous faites maintenant pour être déterminant pour les prochaines années à venir pour vous vous comprenez on a un peu cette idée là aussi avec le temps et cette situation là on dit ici projection projection avec cette idée que l'on se voit aussi on a peut-être eu un temps d'introspection ici à s'observer à écouter justement ses peurs ses blessures à se dire il ya ça qui ce qui se propose je peux partir là bas ou si ou ça mais comment je fais j'ai peur je suis pas toute seule etc etc donc là une idée de un peu de face à face avec soi même mais pour pouvoir mieux comprendre les choses et retrouver justement certains équilibres il y en a pour certains il ya un réel besoin de retour à l'équilibré siens et avec cette idée que là avec les rêves du fait que les choses se sont résolues vous avez trouvé vos solutions vous avez récolté etc il ya un retour au rêve qui est possible et au projection de ces rêves c'est pour ça que je vous disais aussi ce que vous déterminez maintenant ce sera pas juste pour demain vous comprenez il ya une sorte de notion comme ça ici projeter dans l'avenir projeter c'est en mode longue durée toutes les actions qu'on pose maintenant vont avoir un impact pour le reste de votre vie vous comprenez on nous parle ici on avait à l'abondance avec le 10 de trèfle on avait tout ça retour d'argent retour d'abondance ici pas pour tout de suite tout de suite d'accord je mets à l'envers c'est pas pour autant qu'elle est négative ça veut juste dire que ben là tout de suite de toute façon vous êtes dans les blocages et les restrictions cette abondance elle arrive elle est possible ça a été confirmé aussi avec le 10 de trèfle avant il ya vraiment cette idée ici quand même de retour à cette abondance aux rentrées d'argent etc on nous dit qu'il ya eu des blocages qui a des choses qui ont joué sur votre équilibre votre santé ça a pu vous ronger vraiment pour certains ça peut être compliqué on s'est peut-être mal projeté parce qu'il y avait peut-être certains besoins qu'on n'avait pas aussi ici en tout cas une idée que là ça y est les choses s'éclaircissent on retrouve un équilibre on trouve les solutions les aides nécessaires et on peut avancer on peut se projeter on sort de cette situation derrière pas tout de suite tout de suite mais dans pas si je vous parle pas dans six mois non plus en tout cas derrière voilà une idée qu'on s'est mal projeté sur quelque chose ça a pu provoquer aussi des blocages on est dans les manipulations mentales et une notion un peu c'était bloqué tout simplement là avec tout ce qui se passe là ça ça va être débloqué d'accord vous avez une décision à prendre en la vie ici décision à prendre je crois à faire rien il ya une vraiment une décision à prendre à poser pour une bonne fois pour tout ici un verdict à poser pour ouvrir la porte à quelque chose de plus fécond est ce que c'est quelque chose que vous portez depuis longtemps et qui peut se réaliser maintenant est ce que c'est vous entrer dans ce truc en démarrant quelque chose en tout cas quelque chose d'important pour vous et que vous allez porter vraiment avec avec une certaine importance ça va être votre bébé vous comprenez et oui on revient ici naissance de la passion il ya vraiment quelque chose qui revient ici et qui donne neuf un qui revient on est dans les retours de passion alors si c'est des si c'est sur le plan amoureux ou quoi bon ben on peut être réellement dans tout ce qui est passion sexualité etc sinon ici plus largement c'est la naissance de passion il ya et alors soit vous vous réveillez on était à l'écoute de son corps et tout ça soit il ya un réveil au niveau de la sexualité de ses besoins là soit il ya la naissance de quelque chose qui vous passionne complètement et là c'est un retour à ça en fait et là vous donner naissance à quelque chose qui va vous passionner après une période qui a été compliqué assez difficile j'ai encore quelques 10 on retrouve ici le changement avec cette idée qu'on récolte on récolte quelque chose et on repart sur autre chose on continue derrière vous comprenez mais entre cette récolte et le nouveau truc il ya un il ya un profond changement qui s'est fait ou qui se fait c'est la fin de tout ce qui a été trahison tout ce qui a été trahison manipulation qu'elle soit familiale amoureuse ou tout simplement vous même aussi justement par ce mental plus négatif par ses peurs etc enfin une idée que là terminé on sort vraiment de tous ces trucs de mensonges de manipulation de trahison est ce que c'est vous qui voyez clair aussi sur certains de vos comportements d'où le mental un peu manipulant est ce que vous sortez de ces personnes autour de vous est ce que vous arrêtez de vous mentir à vous même aussi en tout cas il ya une notion ici comme ça pour certains il ya quand même eu tout ce qui a été c'est manipulation de familial et qui sont passé la fin et vous vous allez pouvoir enfin prendre une vraie direction un vrai positionnement qui est nécessaire pour vous avancer la suite vous allez sortir de votre cage et vous allez les trouver vos solutions avec la clé on est dans les solutions on trouve des solutions à nos problèmes on trouve comment sortir de ces situations et on trouve les solutions pour pouvoir continuer parce qu'elle est après la carte de la boussole donc après cette idée de on a pris une vraie direction un vrai sens du moment vous allez vous positionner aussi par rapport à ses retours ses projets ses rêves etc partir du moment vous allez prendre une vraie décision un vrai positionnement par rapport à ça vous allez trouver derrière les solutions tout va se débloquer vous comprendre on sort du labyrinthe ici on a pu tourner en rond longtemps ici par rapport à une situation puisse poser beaucoup de questions trouver si trouver les solutions comment sortir du truc bon on arrive à la fin de ça les solutions vous le trouvez on peut parler ici de masculin qui regarde un peu en arrière qui regarde un peu le passé ou qui est en train de remettre complètement en question son foyer ou sa façon de vivre avec ce côté familial qui regarde vers chez lui mais en mode me suis peut-être menti depuis longtemps ou je me suis trop impliqué dans certaines choses trop longtemps ou est ce que c'est ce masculin qui a été justement dans les trahisons les manipulations en tout cas il y a une notion de regard sur ce foyer sur cette maison sur sa façon de vivre sur sa famille etc il y a un besoin de changement de toute façon ici il y a une idée peut-être un peu de prise de conscience ou tourner en rond depuis un moment dans un certain cadre qui vous convient peut-être plus ou est-ce que justement c'est ces prises de conscience qui vous fait qui vous fait changer de regard par rapport à savoir les choses peut-être différemment avec une idée de vouloir en sortir de ce contexte est-ce que c'est vous qui vous rongez par rapport à un masculin chez vous aussi alors ça peut être votre autre mais ça peut être aussi votre père ça peut être votre fils ça peut être votre frère vous comprenez il y a une idée que là on se ronge aussi pour un masculin à la maison un masculin qui peut-être un peu un peu perdu qui peut-être pas bien en ce moment et peut-être que c'est vous qui êtes pas bien par rapport à ce masculin puis il est temps peut-être de faire quelque chose ici on retrouve la chance ici la chance les bonnes choses qui arrivent en mode surprise quoi vous voyez qui vont vous permettre de sortir la tête du puits justement il y a une sorte de ce que je vous disais tout à l'heure un peu de retour à un équilibre à la vie vous voyez c'est le soleil éclair un sursaut qui est dehors c'est c'est joli c'est doux vous comprenez donc il ya une belle surprise sur cette situation une sorte de coup de bol de coup de chance qui arrive mais voilà en d'autre dès qu'on retrouve ici de toute façon le choix il ya un choix à faire à prendre une direction à prendre et avec cette idée derrière de retrouver une certaine stabilité un équilibre une certaine harmonie donc choix important à faire pour vous la suite avec une idée que toute façon écoutez vous je veux dire il ya une notion vous pouvez recevoir des signes des signes des synchros des choses peut-être qui vous poussent aussi dans une certaine direction soyez vigilants ce qui se passe autour de vous aussi à vos rêves et dans tous les cas je veux dire si là tout de suite c'est compliqué vous voyez bien c'est il ya des choses aussi à régler avec vous même etc cette manipulation mentale mais vous allez en sortir puisqu'on vous dit que toute façon il ya des changements clairs et nets sur ces situations et que de ce soutien vous l'avez cette aide vous les a vous l'avez vous allez les rencontrer ces personnes vous allez trouver vos réponses mais vraiment qu'une idée qu'on ait aidé soutenu par le subtil d'accord là j'ai la honte j'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis donc c'est ça peut-être que pour certains ici il ya eu des choses que je disais il ya eu des choses peut-être compliquées difficiles que ce soit certes le familial amoureux etc qui ont pu justement vous plonger dans dans un mental compliqué je suis nul je suis bonne à rien et puis j'ai toujours la honte et puis c'est chou honteuse de ci et comment j'ai pu me faire berner comme ça etc 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 là c'est terminé aussi je vous parlais de guérison c'est ça là on est sur des guérisons quand même de de sentiments là donc c'est lié aux blessures de trahison etc donc là on est sur ce qu'on nous dit clairement qu'il ya la guérison par rapport à ça que vous dégagez pour les personnes qui ressentent ça de ces sentiments de gêne de monde de cul ça peut être culpabilité aussi mais avec cette idée je vous disais tout à l'heure ce face à face avec vous j'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis c'est vous accepter tel que vous êtes et vous n'êtes pas forcément une mauvaise personne et dans la vie on fait tous des mauvais choix et puis à un moment je veux dire quand il ya des sentiments c'est facile de se faire avoir si vous êtes du genre sincère honnête etc oui bah oui c'est en face de vous ça un peu joué c'est un peu ci un peu ça forcément c'est pas vous le problème pas forcément peut-être il ya des choses à voir à changer certes mais faut pas tout reprendre sur votre dos quoi vous comprenez là c'est vraiment une idée de problème avec soi d'image avec soi même d'estime de soi même de confiance en soi donc là c'est vraiment ça là c'est dans cette affirmation de soi mais plus vous allez être dans cette affirmation de vous même plus vous aussi vous allez vous accepter tels que vous êtes et vous revenez et revenir justement cet amour de vous même à cette bienveillance envers vous même les ancêtres on le retrouve ici à cette idée d'hérédité ici alors est ce que justement il ya cette espèce de retour aux racines ce besoin est ce qu'il ya un besoin de changer au niveau de la famille le besoin de s'éloigner peut-être est ce que ce que vous mettez en place maintenant justement c'est lié à tout ça en tout cas quand même une idée qu'avec ses ancêtres ses aides du subtil ce soutien vous êtes entouré vous êtes entouré soutenu par certains de vos ancêtres on est sur des idées de lignée j'ai pas vraiment le c'est pas très clair cette histoire d'hérédité de lignée mais pour ceux à qui ça parle vous comprendrez quoi c'est il ya quelque chose ici d'accord est ce que vous avez honte de votre famille est ce que vous avez honte par rapport à certaines choses qui a pu se passer dans votre famille dans votre certes familiales ou vos ancêtres ou ce qu'ils ont pu être je sais pas en tout cas une idée que là de toute façon il ya un changement réel par rapport à ça quelque chose qui va évoluer vous sortez des colères vous sortez des colères et de tout ce qui a été vraiment orageux voire la haine pour certains on peut être sur des sentiments de haine ici vous sortez de ça et vous vous résignez à accepter cette espèce de situation de douleur de souffrance de séparation je sais pas vraiment c'est quoi mais en tout cas une idée que là on est dans l'acceptation du truc et les colères du coup ça pèse vous comprenez et là on passe plutôt un truc un peu triste mais la tristesse restera pas pour certains c'est la colère le plus difficile à passer ici voilà on est en pleine dualité on sait pas où aller on sait pas quoi faire on sait pas comment on fait où on va avec qui etc on nous dit ici d'autre deck cette direction vous allez la prendre en haut avec une idée quand même un peu de destin destinée ici ce qui se passe pour vous n'est pas un hasard non plus tous ces contextes là tous ces changements tous ces trucs ces fins de guérison etc c'est fait pour vous emmener à ça la grande évasion si je peux dire ça comme ça avec cette idée de là on prend une vraie direction on est protégé et on prend une vraie direction par rapport à quelque chose ici et ça donne la naissance de quelque chose on retrouve cette idée de naissance ici vous donnez naissance à quelque chose ici avec cette idée de nouveau départ, nouvel envol on prend son envol vraiment là on ose y aller on dépasse justement ces cadres de blocage de ci de ça on prend un vrai positionnement, une vraie décision ça nous fait lâcher les colères, on trouve des réponses par rapport aux ancêtres machin etc une sorte de repé au calme, il y a de bonnes nouvelles, de bonnes surprises de bonnes choses qui arrivent ça nous permet justement ce lâcher prise ça nous permet cet envol sur cette situation, sur cette vie pour certains on parlait de déménagement, changement de région et avec une idée là avec le 1 vraiment de 2 de nouveau, nouveauté, nouveau départ, nouveau quelque chose donc c'est plutôt pas mal et on est vraiment là on retrouve, voilà peut-être le phénix carnet de ses cendres aussi mais avec une idée de là, ouf ça va un peu pulser quoi, vous comprenez donc c'est bien, je trouve ça plutôt bien je vais juste en prendre une du bout là retour à l'harmonie retour à l'équilibre, au calme, à la paix donc c'est très bien et avec une idée que là on va être vous pouvez être sur une phase un peu d'introspection de rétrospection, d'observation et vous allez faire beaucoup plus attention à certaines choses on s'écoute, on est à l'écoute de soi de ses besoins, de ses émotions on retrouve les mêmes choses que j'avais dites avant donc c'est bien là c'est vraiment pour ça un retour à l'harmonie, au calme, à la paix avec cette idée qu'on laisse vraiment partir tout ce qui a été triste ces colères ces trucs qui ne correspondent plus et puis peut-être aussi cette espèce de loyauté à la famille, aux choses je ne sais pas, dans quoi vous vivez à quoi vous êtes engagés on nous dit qu'il faut couper pour certains avec cette espèce de loyauté familiale derrière c'est retour à l'abondance il y a peut-être un équilibre pour vous qui est nécessaire de retrouver en tout cas il y a quelque chose réellement qui se présente à vous quelque chose qui va vous faire prendre un chemin de prospérité, d'abondance il va déjà y avoir une belle récolte de bonnes nouvelles à partir du moment que vous allez accepter de couper avec certaines choses et de prendre de vraies décisions de faire un vrai choix vous comprenez et derrière vraiment c'est très beau ce qui se passe donc voilà je pense que j'ai fait le tour de ce message je vais en rester là je vous souhaite à tous un excellent dimanche je vous dis prenez soin de vous et à bientôt je vous dis prenez soin de vous